Autre accessoire super important de l'Apache, le foulard. Il est à la fois esthétique et pratique. Salut à toi, c'est Jérémy de Gangue de Paris. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du style vestimentaire des Apaches. C'est parti ! Les Apaches se distinguent surtout des bourgeois et des ouvriers par leur style vestimentaire. Ils vont mixer les deux styles pour créer le leur. Le jeune Apache prend soin de son look. Il aime être bien sapé mais s'emparer de bourgeois. Selon son habillement, il peut soit être reconnu, soit passer inaperçu. Décrivons-le de la tête aux pieds. Les Apaches sont friands de casquettes. Suivant les quartiers et suivant les années, ils vont en adopter plusieurs. La casquette à pont, la casquette plate, la ronde, la gonflante. Il y en a pour tous les goûts. La plus connue, c'est la Def qui vient de Defou, le nom de son créateur. Elle est souple et possède une large visière. Deux autres casquettes vont aussi être très appréciées des Apaches. La Panay et la Grivelle. Côté couleurs, on retrouve des casquettes grises, noires et verts de gris. Autre accessoire super important de l'Apache, le foulard. Il est à la fois esthétique et pratique. Il permet d'être reconnaissable mais aussi de s'en servir comme arme dans un duel au corps à corps. Le foulard est noué autour du cou et la plupart du temps rouge. Pour le haut, l'Apache peut soit porter un bourgeron bleu, la veste de l'ouvrier, soit une veste de lustrine noire, courte et cintrée. En dessous de cette veste, laissée ouverte, il porte une chemise de couleur un peu fripée ou un tricot rillé. Le pantalon à pattes d'éléphant est le plus répandu chez les Apaches. Il l'appelle le Bénard du nom de son créateur. Ce falsard ajusté peut être en coton ou en velours. Il y a aussi le fameux « froc à la mâle au ventre », dénommé ainsi car certains voyous avaient constamment les mains dans leurs grandes poches, comme si leur ventre leur faisait des misères. Pour tenir ce beau pantalon, l'Apache porte une large ceinture de feutre, frangée aux extrémités, de couleur rouge ou bleu. Un foulard noué autour de la taille pouvait aussi faire l'affaire. Au pied, les Apaches portaient des bobins, une sorte de bottines soigneusement lustrées et vernis, ou bien des souliers jaunes pointus avec des boutons dorés. Ils aimaient porter des chaussures de couleur vive pour ne pas passer inaperçu. Pour affiner leur style, les Apaches prêtent une forte attention à leurs cheveux et aux bijoux. Tout d'abord, il y a la chevelure en bottes de mouron, c'est-à-dire des cheveux ras sur la nuque et longs sur le dessus. On a aussi les chevelures lisses et pommadées ramenées en accroche-coeur, cette petite mèche de cheveux en forme de boucle collée sur la tempe. L'Apache est aussi très friand de bijoux et notamment de bagues. En début de carrière, il se contente de bijoux en toque, mais plus il grandit et plus il s'aguerrit. Il voit ses doigts prendre de la valeur. Les bagues Apaches vont faire leur apparition, avec des motifs de tête de mort ou de monstre. Pour couronner le tout, l'Apache a une cigarette roulée au bec, allumée ou éteinte, qu'il garde en toutes circonstances. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire si t'aimes le style de ces Apaches et abonne-toi pour ne louper aucune vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada